C'est au cours d'un événement comme La Nuit Debout, où on se rend compte que c'est là qu'on communique enfin entre citoyens, entre l'homme. On reste beaucoup clôturer chez nous, on s'indigne souvent devant sa télévision, on la regarde peut-être trop. Mais l'important ici c'est vraiment de voir qu'on est tous d'accord. Même si on a des avis qui divergent, on est tous d'accord pour dire que finalement il y a besoin de quelque chose dans ce pays, peut-être. C'est pas inhérent à la France, c'est partout. Ce serait du respect, de l'amour bien sûr, des valeurs qui sont très simples, qui sont évidentes, mais trop souvent oubliées bien sûr. Et ce qui serait sympa en fait, ça serait de retrouver tout l'amour qu'on pourrait avoir envers nos concitoyens. Moi je suis pas d'accord avec Bourgoumonde, pourtant je suis capable d'aimer Bourgoumonde. Donc voilà, j'aimerais faire passer ce message. On m'a dit qu'en échange d'une prise d'image que j'ai demandé, il fallait qu'on dise des trucs à la caméra. Et bon, alors j'ai des tonnes de trucs à lire comme tout le monde dit, mon voisin qui est là. Dis bonjour à la caméra. Bonjour caméra, mais je n'aime pas trop parler à la caméra. Mais le truc que je voulais vraiment vous dire, que tout le monde l'a déjà dit, par plein de formes et autres, c'est que je pense que la grande intelligence des Nuits Debout, c'est que c'est non-volant dans le dialogue, et que c'est non-volant dans la forme, et il faut que ça reste comme ça. Donc ce qui m'a amené à venir là, sur le rassemblement de Nuits Debout d'Angoulême, c'est que j'ai pu voir à Paris, et puis à Grenoble, où je suis allé récemment, l'ampleur du mouvement qui se développe là-dessus, qui est un mouvement qui me semble être vraiment quelque chose de nouveau qui se passe, quelque chose qui remet en question tous les modes partisans, tous les modes focalisés sur des idéologies, focalisés sur des projets qui sont des projets des politiques, et pas des projets des citoyens. Et donc, même si on n'arrive pas du tout à savoir ce que ce mouvement veut proposer, en fait, on est dans une situation où quelque chose de nouveau, on le reconnaît précisément parce qu'on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Et ça, c'est un signe encourageant parce que c'est un mouvement qui est né d'une réaction de la jeunesse par rapport à des dispositions politiques qui compromettaient réellement son avenir, le sentiment d'appartenir à une société. Donc c'est un mouvement qui appartient à la jeunesse, et donc il est porteur d'avenir, et je pense qu'il faut le regarder et l'accompagner avec beaucoup de compréhension. Et vous pouvez l'accompagner en tout ça. Et vous pouvez sortir des règles, en fait. Merci. 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 Merci.